Président, ministres et collègues, Je ne saurais me persuader que la propriété du nom réside ailleurs que dans la Convention et le consentement des hommes. Cette phrase est prononcée par un certain Hermogène, au début du Cratylle, dialogue dans lequel Platon s'interroge sur la nature du langage. Il pose correctement le problème. Peut-on être prélèvement soi-même dès lors que le monde use d'un nom que l'on ne reconnaît pas pour soi ? Nous pensons que non. Disposer d'un nom propre et s'assurer qu'il soit véritablement en usage n'est ni plus ni moins qu'une condition nécessaire pour être soi-même. Dès lors, légiférer sur la possibilité de changer son nom ou de le transmettre à son enfant, s'est traité d'un sujet à la fois philosophique et pratique, prosaïque, raisonnable et poignant. C'est aussi affronter le point le plus audacieux de l'humanisme républicain, selon nous. En effet, cette doctrine professe que les êtres humains possèdent une dignité propre. Et cette dignité propre consiste à pouvoir et à devoir sans cesse affirmer qui l'on est. Cette faculté, nous en disposons en référence à notre expérience, notre histoire, au modèle que nous ont donné nos parents, familles ou proches, toutes celles et ceux dont nous voulons nous réclamer, ou dont, au contraire, nous rejetons l'exemple. Ainsi, la personne humaine se construit et finit par pouvoir choisir qui elle est. Pour cela, elle s'affranchit, ou pour être plus exacte, elle s'émancipe parfois des influences que son milieu a exercées sur elle. Tous les cas sont possibles. Elle peut refuser de porter le nom de qui il l'a fait souffrir, de celui ou celle dont elle réprouve la conduite, ou cette personne peut changer de religion, ou encore témoigner de son attachement filial par celui ou celle qui l'a élevé. Elle témoigne d'un héritage qui ne s'impose pas comme un fardeau, mais qui est recueilli. Notre humanité tient en grande partie à ce choix. Jusqu'en 2002, les parents ne pouvaient pas choisir le nom de famille qu'ils voulaient transmettre à leur enfant. S'ils étaient mariés ou s'ils avaient reconnu leur nouveau-né ensemble, leur enfant portait automatiquement le nom du père. Depuis, la loi autorise les parents à choisir le nom qu'elles et ils veulent transmettre à leurs enfants. Celui d'un parent, de l'autre, des deux, à coller dans l'ordre choisi par le couple. Pourtant, la tradition de choisir le nom du père pour l'enfant perdure dans les couples hétérosexuels. Selon l'INSEE, 81,4% des enfants nés en 2019 en France ont pris le nom de leur père. 11,7% des enfants portent un double nom et seulement 6,6% des enfants portent uniquement le nom de leur mère. Selon les chiffres du collectif Porte Mon Nom, plus d'une femme sur dix n'a pas choisi le nom de naissance de son enfant. 85% des femmes interrogées regrettent même ou ont peur de regretter porter le nom de leur mari en cas de divorce. Actuellement, il est quasiment impossible de changer le nom d'usage de l'enfant sans l'accord de l'autre parent, même s'il s'agit simplement d'ajouter le nom de l'autre parent. Pour rappel, le nom d'usage est utilisé dans la vie sociale et dans la documentation administrative. Il est également présent sur les pièces d'identité de l'enfant. Cette impossibilité engendre, dans le cadre de séparation conflictuelle, des complications administratives et des souffrances. C'est particulièrement le cas pour les femmes élevant seules leurs enfants. Or, 85% des familles motoparentales sont des femmes qui élèvent seules presque 3 millions d'enfants. Il est particulièrement humiliant pour une mère qui élève son enfant seule de devoir en permanence justifier de sa maternité auprès des administrations parce que l'enfant ne porte pas le même nom à l'école, à l'hôpital, lors des voyages à l'étranger. Alors même que ce sont elles qui gèrent le quotidien et parfois la totalité des soins relatifs à l'enfant, elles sont en permanence délégitimées par le fait de ne pas porter le même nom que leur enfant. Cela peut être particulièrement violent pour les mères comme pour les enfants quand cela se passe dans un contexte de violence intrafamiliale, violence conjugale ou violence sur les enfants, de devoir continuer à porter le nom d'un père violent. La procédure est longue, peut durer jusqu'à 6 ans, pénible, parfois humiliante et surtout coûteuse, donc discriminante socialement quand il s'agit de pouvoir en changer. Pour le collectif Porte mon nom, la démarche reviendrait au total à 5 000 euros en moyenne en comptant les frais d'avocat. Des personnes qui ont été victimes d'inceste ont vu leur demande de ne plus porter le nom de leur agresseur au jeté. En 2020, sur les 4 293 demandes déposées, seuls 44% ont été acceptées. C'est pourquoi ce texte, qui facilite le changement de nom d'usage à l'état civil, nous paraît conforme à l'intérêt des citoyens et citoyennes de ce pays. Il fait progresser la liberté et nous le voterons. Nous aurions aimé qu'il soit un peu plus conséquent, en reconnaissant notamment une demande que nous portons depuis tout le mandat sur l'état civil, avant que celui-là soit aussi plus facile à changer pour toute personne. C'est une disposition dont nous pensons qu'elle devra continuer à être discutée et nous espérons adopter dans de futurs mandats. Merci. 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 Merci.